Dans moins de 3 mois, Apple devrait nous avoir dévoilé iOS 18, le nouveau système d'exploitation qui viendra s'installer sur nos iPhones. Néanmoins, en attendant sa présentation officielle, ce dernier fait grand bruit notamment sur Internet avec de nouvelles informations très intéressantes quant à la personnalisation qu'iOS 18 devrait amener sur les iPhones. Ah, et avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. Et on commence directement avec cette information qui tout d'abord a été rapportée par Mark Gurman. Mark Gurman qui dans sa newsletter, Power On, où il nous donne généralement plus d'informations concernant les futurs produits et notamment les produits Apple, des informations qu'il arrive à glaner ça et là via ses contacts, et bien il nous apprend qu'Apple devrait via iOS 18 amener de plus grandes permissivités en termes de personnalisation de l'écran d'accueil. Selon lui, iOS 18 comportera un écran d'accueil qui sera plus customisable, plus personnalisable, et ça va dans la lignée des informations qu'on avait eues jusqu'ici parlant d'un grand redesign de cette nouvelle version d'iOS. Pour rappel, c'est depuis iOS 7 qu'iOS n'a pas subi de grand redesign permettant de donner un coup de fraîcheur, et c'est vrai que l'OS, même s'il est très joli, commence à se faire un peu vieillissant. Quelques heures après l'annonce de Mark Gurman quant à la personnalisation possible de l'écran d'accueil sur iOS 18, une autre source très proche de Mac Rumor nous a donné plus d'informations. Il semblerait qu'Apple sur iOS 18 vous permette de positionner enfin vos icônes comme vous le souhaitez. Alors, vous aurez toujours l'obligation de positionner les icônes à certains endroits sur une grille. Néanmoins, il serait donc possible de laisser des espaces blancs, des lignes ou des colonnes directement sans icônes pour vous offrir plus de personnalisation. C'est une fonction très attendue par bon nombre d'utilisateurs qui voulaient plus de possibilités quant à la disposition des icônes sur l'iPhone. Et depuis l'arrivée des widgets, plusieurs solutions existaient, des solutions plus ou moins intéressantes pour venir positionner les icônes là où on souhaitait sur l'iPhone, avec des applications comme WidgetSmiths qui offrent tout de même une solution à ce problème. Cependant, il semblerait selon cette source qu'il soit maintenant possible de le faire, en tout cas qu'il sera maintenant possible de le faire sur iOS 18 directement en natif sur les iPhone. C'est une bonne chose, c'est plutôt cool et une petite fonctionnalité qu'on sera très content de voir arriver sur les iPhone. Et toujours concernant iOS 18, on va passer à la deuxième nouvelle puisqu'il semblerait qu'Apple, vous le savez, soit en train de développer pour iOS 18 de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle générative. C'est quoi une intelligence artificielle générative ? C'est une intelligence artificielle qui, avec sa banque de données, peut tout simplement générer des réponses, qu'elles soient textuelles, visuelles, sonores, sous forme de vidéos, bref, des gros exemples d'IA générative. On peut citer ChatGPT, StableDiffusion, MeJourney ou Sora d'OpenAI qui a été présenté récemment. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut appeler une intelligence artificielle générative. Et bien ces fonctionnalités-là devraient arriver très bientôt sur iPhone, notamment dans les applications de base, c'est quelque chose que nous avions appris par le passé via d'autres rapports de l'industrie, avec une intégration d'intelligence artificielle dans les applications d'Apple, notamment celles liées à la productivité comme Page Number et Keynote, mais aussi sur Apple Music pour générer des playlists qui correspondraient mieux à l'utilisateur, ou encore dans l'application Retouche Photo pour permettre plus de flexibilité dans la retouche de vos images. Et si on sait qu'Apple travaille et a investi beaucoup d'argent dans son intelligence artificielle, il semblerait qu'il ne soit pas tout à fait prêt pour la sortie des iPhones, puisque des rapports du Wall Street Journal, mais aussi de Mark Gurman de Bloomberg, annoncent qu'Apple est en train de discuter de partenariats potentiels avec plusieurs acteurs majeurs de l'industrie de l'intelligence artificielle, à savoir Google, mais aussi OpenAI et Baidu. Il semblerait donc qu'Apple veuille se baser sur les technologies d'OpenAI avec ChatGPT ou encore de Google avec Gemini pour intégrer ses fonctionnalités dans iOS 18. La question qu'on peut se poser, c'est quid de ce qui va transiter sur les serveurs d'OpenAI ou de Google pour traiter ses requêtes d'intelligence artificielle, sachant qu'Apple mise une grande partie de sa communication sur la sécurité des informations et le fait qu'elles restent en interne dans les iPhones. Alors Apple pourrait tout à fait acheter le droit d'exploitation des modèles entraînés par Google ou OpenAI et les intégrer directement dans les iPhones avec des puces plus puissantes, les A18 et A18 Pro, qu'on a tant capables de traiter en interne de larges charges d'intelligence artificielle. Ça permettrait à Apple d'être OK avec Google, mais aussi avec OpenAI, en fonction du partenaire qu'il choisira, en payant des droits d'exploitation et en pouvant intégrer directement dans les iPhones l'intelligence artificielle sans que celle-ci ait besoin de faire des requêtes sur les serveurs, mis à part potentiellement pour des mises à jour. Pourtant, on sait qu'Apple en interne teste un modèle de langage équivalent à ChatGPT, le Apple GPT, mais ce dernier risque de ne pas être tout à fait prêt pour la sortie d'iOS 18. On peut donc s'attendre à ce qu'Apple noue des partenariats pour les premières générations d'intelligence artificielle, le temps de bien terminer le développement de la leur qui après viendra sur l'ensemble des iPhones en se libérant des partenariats éventuels. C'est quelque chose qu'Apple a déjà fait par le passé, on peut parler de ses partenariats avec Intel sur les anciens Mac jusqu'à la sortie des processeurs M, mais aussi du partenariat avec Google qu'elle entretenait au début avec, dès le lancement des iPhones, l'application YouTube, mais aussi l'application Google Maps qui était intégrée sur les iPhones et qui, avec le temps, a laissé place à plan et à la disparition de YouTube en intégré de base sur les iPhones. Bref, c'est un schéma classique chez Apple qu'on peut s'attendre à revoir apparaître avec ce tournant majeur qu'est l'intelligence artificielle. On termine avec une petite nouvelle concernant la puce A18 Pro qui, elle, va arriver sur les iPhones 16 Pro et 16 Pro Max qu'on devrait découvrir en septembre. Et encore une fois, celle-ci va dans la lignée de tout ce qu'on a cité précédemment dans cette vidéo, à savoir une intégration forte de l'intelligence artificielle dans ses futurs smartphones. C'est Jeff Poo qui nous rapporte que, selon ces informations, eh bien la production des puces A18 et A18 Pro est déjà en croissance et donc bien avant ce qu'Apple fait habituellement. Et selon les informations qu'il a réussi à avoir, cette nouvelle puce A18 Pro serait plus grande que la A17 Pro, permettant donc de loger sur cette dernière plus de transistors et donc prendre légèrement plus de place dans l'iPhone. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'Apple aurait besoin de cette partie supplémentaire pour traiter les requêtes d'intelligence artificielle. On peut donc s'attendre à ce qu'Apple utilise une partie d'intelligence artificielle en local, directement dans nos iPhones, avec la puissance de la A18 Pro, mais qu'une autre partie soit donc celle qu'on a citée précédemment, en collaboration potentielle avec Google et OpenAI, avec une partie qui serait traitée sur les serveurs et une autre en local. Bref, voilà pour les petites nouvelles que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit like, l'abonnement, la cloche, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc je compte sur vous pour le faire, surtout si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse avec cette autre vidéo sur iOS 18 qui risque de vous intéresser si vous voulez en savoir un peu plus sur ce nouvel OS qu'on devrait découvrir en septembre sur nos iPhones et en juin pour les développeurs. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao !